Il sera le premier résistant étranger à entrer au Panthéon. Misak Manouchian, rescapé du génocide arménien et réfugié en France, militant communiste, un grand résistant à la tête de l'un des groupes armés les plus actifs contre les nazis, le groupe Manouchian. La France va lui rendre honneur, une reconnaissance, saluée par le fils de l'un de ses compagnons d'armes. Si tout se déroule comme prévu. Un acteur de la résistance armée, né à l'étranger, qui a donné sa vie pour la France, c'est une reconnaissance normale, même si elle arrive un peu tard. En 1943, le groupe Manouchian multiplie les attentats et les sabotages contre les Allemands. A l'époque, la propagande nazie les présente comme des terroristes. A Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers. 15 sans blessés. A Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais. Sur la célèbre affiche rouge, Misak Manouchian et son groupe sont représentés comme une bande criminelle. L'affiche rouge deviendra pourtant l'un des symboles de ces héros de la résistance. Le 21 février 1944, Manouchian et 21 membres de son groupe sont fusillés au Mont-Valérien. Misak Manouchian n'entrera pas seul au Panthéon, mais accompagné de sa femme, Méliné, elle aussi résistante. C'est Misak qui entre au Panthéon parce qu'on ne peut pas faire entrer 23, 500, 1000 camarades, mais on peut faire entrer un homme au symbole de tous les autres. Et il a accompagné de Méliné parce que selon moi, on ne sépare pas un couple de légendes. Misak Manouchian devrait faire son entrée au Panthéon le 21 février prochain, 80 ans jour pour jour après son exécution. La dernière à avoir eu cet honneur est la franco-américaine Joséphine Baker.